Accueillez-vous les uns et les autres. Ce que je vous propose, ce que je vous demande, c'est s'il y a quelqu'un parmi nous qui voudrait bien prier pour ce temps, pour que le Saint-Esprit nous rejoigne tous et qu'il nous fédère dans une écoute de la parole et dans une écoute de Dieu. Merci. 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 Seigneur Tout-Puissant, on a besoin de toi. On te demande que tu nous fasses grâce parce que nos cœurs sont durs, nos oreilles sont parfois fermées et nos vies sont trop sous notre contrôle. Par contre, on dit que c'est sous le contrôle des événements extérieurs. En tout cas, Seigneur, on reconnaît qu'on ne t'appelle pas assez au contrôle de nos vies, qu'on ne te demande pas suffisamment le contrôle de nos vies. Et Seigneur, cet après-midi, on veut te redire encore une fois, mais te le demander vraiment avec toute la sincérité de notre cœur. Seigneur, prends possession de nous, renouvelle notre intelligence, notre manière de comprendre, notre manière de voir le monde, notre manière de voir l'Église, notre place dans ce monde, notre mission dans ce monde. Renouvelle-nous, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas être les jouets de la mode, les jouets de l'ère, de notre civilisation, de l'époque. On ne veut pas non plus être les jouets des influences qui pèsent sur nous, les influences affectives, les influences idéologiques. Non, Seigneur, on veut être tes enfants, tes serviteurs, tes servantes, on veut être des frères et des sœurs les uns pour les autres. On veut t'écouter, on veut t'obéir. On veut agir pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à entendre Romain 15. Je vais lire les quelques premiers versets. Romain 15 Nous qui sommes forts, nous devons porter la faiblesse de ceux qui n'ont pas cette force. Nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît. Chacun de nous doit chercher à plaire aux autres pour le bien, pour construire la communauté. Le Christ, lui, n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Au contraire, les livres saints disent « Les insultes de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » En effet, tous les livres saints écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire. Ils doivent nous donner patience et courage pour que nous possédions l'espérance. La patience et le courage viennent de Dieu. Que Dieu vous rende donc capable d'être bien d'accord entre vous en suivant l'exemple du Christ Jésus. Alors d'un même cœur et d'une même bouche, vous pourrez rendre gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, c'est le verset 7. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Pour la gloire de Dieu. Je vous le dis, Dieu est fidèle. C'est pourquoi le Christ est devenu le serviteur des Juifs. Pour accomplir les promesses faites par Dieu aux ancêtres. Et les non-juifs rendent gloire à Dieu à cause de sa bonté. Amen. Moi, le verset 7, c'est un verset que j'ai déjà pris depuis que je suis pasteur ici. Parce que Romains 15, 7, c'est vraiment un verset que je trouve merveilleux. J'aime énormément ce verset. Le verset sur l'accueil. Accueillez-vous les uns les autres. Je ne sais pas, je trouve que c'est un verset qui est fascinant. C'est un verset qui est fascinant. Et du coup, là, le contexte, c'est quoi ? C'est Paul qui s'adresse aux Romains. Et les Romains qui comptent parmi eux, évidemment, des Juifs convertis. Et qui sont au milieu de Rome. Vous imaginez Rome, autant de l'apôtre Paul. Rome, c'est la ville phare de tout le paganisme, en fait. Donc, avec cette question, qu'est-ce qui se passe si des païens se convertissent ? Qu'ils arrivent avec leur culture, avec leur citoyenneté romaine, avec leur manière de voir et de sentir. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait, dans la cohabitation entre les Juifs et les non-Juifs ? Et en fait, c'est l'histoire qu'il y a dans quasiment toutes les communautés de la première génération. Comment ça va se passer entre les Juifs et les non-Juifs ? Et c'est chaud. Et il y en a plein les actes des apôtres, des histoires entre Juifs et non-Juifs. Et donc, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire que le Nouveau Testament, il est écrit dans une époque où on connaît ces problèmes-là. Nous, on parle de racisme en ce moment. On parle de ces choses-là. Il y a eu des communautés chrétiennes qui ont été déchirées dans les histoires de racisme, de la ségrégation au sein même de l'Église. Est-ce que des chrétiens de différents peuples, de différentes ethnies, parfois de différentes langues, peuvent cohabiter dans la même Église ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il faut faire des concessions sur ce sujet pour des raisons de confort, de confort culturel, etc. ? C'est toutes ces questions, en fait, qui sont là derrière. Est-ce qu'il faut faire des concessions au confort culturel ? Il y a plein de réponses à ça. Voilà. Est-ce qu'il faut faire des concessions au confort culturel par génération ? Est-ce qu'il faut faire des concessions ? Est-ce qu'il faut faire des concessions aux vieux qui veulent être plus tranquilles ? Est-ce qu'il faut faire des concessions à des ados qui veulent mettre la pagaille en même temps qu'ils disent « Non, on écoute quand même ! » Est-ce qu'il faut faire des concessions aux ados, leur dire « Eh, on veut un culte juste pour nous ! » Est-ce qu'il faut leur faire cette concession ou pas ? Vous voyez, c'est ce genre de questions aussi. Et donc, le Nouveau Testament, en fait, est plein de... Ce n'est pas qu'il répond à chaque fois « Oui, non, c'est blanc, c'est noir. » Enfin, voilà. Mais c'est... Le Nouveau Testament donne des grandes pistes. C'est quoi qui est important dans la vie ? Et Paul exhorte les Romains « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » Et tu vois, si c'était juste « Accueillez-vous les uns les autres », ça voudrait dire « T'es chez toi et t'accueilles les autres. » Normal. C'est-à-dire que s'il vient frapper, il frappe une fois et tout ça. « Ah, j'arrive ! » Mais tu sais, c'est long, tu mets du temps. Et puis, finalement, tu viens quand même ouvrir la porte. Et « Accueillez-vous les uns les autres. » « Tu peux rentrer si tu veux. » « Tu peux boire un café si tu veux. » Ça, c'est « Accueillez-vous les uns les autres en mode pas comme le Christ. » Alors, c'est quoi le Christ ? En fait, le Christ, c'est celui qui est venu nous accueillir, mais en fait, il est venu nous accueillir là où on était nous. C'est ça la différence. C'est que le Christ, j'allais dire le gars, il a quitté le ciel. Il y avait un palais là-haut. Il a quitté le ciel et il est venu sur cette terre. Nous cherchez-nous. Il est venu nous accueillir dans notre misère. Et vous voyez, l'accueil, mais même dans toute la Bible, je suis convaincu, je suis sûr et certain qu'il faut prendre l'accueil sous une forme que nous, on ne peut pas comprendre. Là, c'est culturel aussi, mais je suis sûr que le mot « accueil » dans la Bible ne veut pas dire la même chose que ce que nous, on a en tête. Je suis sûr que le mot « accueil » dans la Bible a un référentiel de déplacement qui est largement supérieur à celui que nous avons dans notre imaginaire. L'hospitalité, c'est quitter, chez Jésus, c'est galactique, c'est quitter la gloire de son père pour venir sur cette terre. C'est ça l'accueil. Il est venu nous chercher. Pas « il a attendu qu'on sonne dix fois à la porte ». Non, il est venu nous chercher. Et dans l'accueil, il y a une perte énorme. C'est la perte de le dépouillement de sa royauté, le dépouillement de sa gloire pour aller à notre rencontre. Et je pense que l'hospitalité, l'accueil, je dirais que même dans des cultures méditerranéennes, peut-être que vous voyez, on dit que l'hospitalité, c'est vraiment une vertu méditerranéenne, etc. C'est quelque chose qui est très prisé en Méditerranée. Vraiment, ça fait partie du système de valeurs. Je ne crois pas que ça fasse partie exactement de la même manière du système de valeurs ici. Bon, c'est vraiment une valeur qui est assimilée à la culture méditerranéenne. Et bien, je crois que même les méditerranéens, ils doivent se prendre quand même cette phrase. « Comme le Christ vous a accueilli, il a fait beaucoup plus que simplement être très chaleureux, et tout ça, on fait des grands signes, on fait des grands sourires, il y a du pastis à la maison ». C'est vraiment, ça va vraiment au-delà de ça. Et l'hospitalité dans la Bible, au moins, il y a une scène qui m'a marqué, marqué, marqué. C'est la scène de Lot à Sodome. Et là, c'était Dieu qui est arrivé sous la forme des anges. Dieu est arrivé dans une ville abominable. Et les anges arrivent, ils sont sur la place publique. Et Lot, dans sa maison, se dit « Il faut que j'aille les inviter chez moi ». Et il va les chercher sur la place du village pour les faire venir chez lui. Et les anges disent « Non, c'est bon, tout va bien, on est bien, on est sur la place du village, on partira demain ». Et Lot dit « Non, il faut venir chez moi », parce qu'il connaît les Sodomites. Il sait que les Sodomites sont dangereux. Il sait ce qui se passe. Il sait l'atrocité que les Sodomites sont capables de déployer envers ces étrangers qui sont là, sur la place de la ville. Et Lot, ce n'est pas dit simplement « Oh là là, j'ai de la peine pour ces beaux gars, si jamais ils sonnent à la maison, on les héberge. » Non, il est allé vers eux. Et en fait, dans ce mouvement d'aller vers eux, il s'est mis en danger, lui et toute sa famille. Parce qu'en fait, les gens de Sodom, ensuite, ont voulu faire du mal à toute la maison. Et ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une hospitalité que, vous voyez, c'est ça le modèle de l'hospitalité, à mon avis, dans la Bible. C'est « On va vers et on accueille. » L'accueil, ce n'est pas juste « La porte était ouverte. » C'est « Je suis sorti, je suis allé sur la place et j'ai bravé les dangers pour ramener les gens. » Et je crois que c'est exactement ce qu'a fait Jésus en pire, en plus grand encore. Mais c'était déjà préfiguré dans l'histoire de Lot à Sodome. Dans l'histoire de Lot à Sodome, Dieu a honoré Lot, puisque finalement, c'est lui qui a sorti de force. Lot et sa famille de la ville, qui les a mis en sécurité alors qu'il a détruit la ville. Donc du coup, en fait, ce que Lot faisait, il ne savait pas, il ne se rendait pas compte qu'en accueillant des anges, en accueillant des étrangers, c'était Dieu lui-même qui l'accueillait. Il ne savait pas. Et c'est cet accueil qui a été, pour lui, la source de son salut, en fait. C'est ça qui est dingue. Jésus, ce qu'il nous montre, c'est qu'il est venu nous accueillir et en fait, pour nous, il était source de salut. En venant sur notre terre et en venant se faire insulter, comme le dit l'apôtre Paul, en venant se faire insulter sur cette terre, il venait pour notre salut, pour nous tirer à lui. Et l'accueil, du coup, ça prend quand même une autre dimension. C'est plus simplement d'être gentil avec les gens qui vont passer, avec les étrangers, etc. Du coup, je me porte à imaginer la vision de l'Église que Paul a pour les Romains, où il leur dit, finalement, j'ai plus le premier verset, mais c'est... Il y a quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice. Nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît. Chacun de nous doit chercher à plaire aux autres pour le bien, pour construire la communauté. Il y a quelque chose qui est fou là-dedans. Dans cette première communauté chrétienne où c'est difficile, les relations entre juifs et non-juifs, c'est difficile. Et bien en fait, il dit à ceux du dedans, à ceux qui sont déjà pour Christ et en Christ, il leur dit, vous allez devoir sacrifier des choses qui sont bonnes et agréables pour vous, pour le bien de ceux que nous voulons accueillir, de ceux qui sont en train de rentrer. Il dit, grosso modo, les juifs, vous avez les alliances, vous aviez les promesses, Jésus est venu les attester. Maintenant, à vous de vous mettre en difficulté pour le bien des nations, parce que ça fait partie du plan de Dieu. Et ça, c'est dingue dans l'église. Ce sujet, par exemple, en église, il est très, très concret. Ça veut dire qu'en fait, à chaque génération, à chaque génération, on va dire, à la génération qui est présente dans l'église, c'est bien. Maintenant que tu es installé, maintenant que ça va bien, il faut te remettre en insécurité, en inconfort, pour que nous puissions être capables d'accueillir d'autres personnes. Je me rappelle, quelqu'un que j'aime énormément, une femme qui est très influente dans les parcours Alpha France, elle raconte une histoire, elle dit, en fait, le problème, c'est une église où, quand on arrive, en fait, on est, mais vraiment, quand on arrive, quand on est chrétien, où, en fait, tous les chrétiens sont en sécurité. Une église où tout va bien. Et par exemple, elle va jusqu'à prendre l'idée, mais je crois qu'en fait, elle a cette histoire d'Angleterre. Une église où c'est tellement à l'aise, c'est tellement pollue, que plus personne n'a peur pour son sac à main. Tu laisses ton sac à main à ta chaise. Mais non, il n'y a pas de problème. Tu es à l'église, il n'y a que des chrétiens, tout va bien, c'est la sécurité absolue et tout ça. Et elle dit, la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, cette église, elle a déjà arrêté d'être tournée vers le monde. Elle est déjà une église où ça va trop bien. Finalement, c'est une église où tu n'es absolument pas en danger. Tu vois, ça va loin, la question de ton sac à main. Mais en fait, l'église, ça devrait être une église mais en fait, tu es allé tellement accueillir à l'extérieur qu'en fait, ton sac à main, tu dois quand même prendre des précautions. Vous vous rendez compte, le décalage, c'est fou. Parce que je ne suis pas sûr qu'on en vienne à espérer que vous soyez obligés de planquer vos sacs à main. Moi, ça m'embêterait quand même. Je serais un peu gêné. Je serais un peu gêné. Puis, je ne suis pas sûr que ce serait un super témoignage quand il y a quelqu'un qui arrive et qu'il se fasse chouer son sac à main. N'empêche que, juste la question là, dans le déplacement un peu mental, c'est de se dire jusqu'où on est prêt à aller pour se mettre en insécurité mais si en fait, on veut qu'il y ait une église qui soit tellement ouverte vers l'extérieur qu'elle est plus sécurisée. Elle est même plus sécurisante pour nous. Ça va très loin. Ça va très très loin. Alors du coup, la question, ce n'est pas sur ce sujet là. C'est qu'est-ce qu'on a en fait, qu'est-ce qu'on est prêt à offrir d'abord mentalement et puis ensuite, dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on est prêt à offrir comme degré d'inconfort pour se mettre au service de ceux qui ne sont pas encore dans l'église. Ça va sur toutes les traditions de l'église, sur la manière de penser l'église. C'est aussi sur la question du leadership d'une église. Si on est aux responsabilités, aux ministères, etc. Que en fait, grosso modo, tout roule parce qu'en fait, on est là. Ce genre de choses, en fait, on ne laisse pas de place pour l'extérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose parce que nous avons tous besoin d'une église. On a tous besoin de la communauté. Et on a tous besoin d'une communauté qui est fraternelle et rassurante. Et oui. Et donc, du coup, quand on est dans une communauté rassurante et fraternelle, est-ce qu'on a vraiment envie qu'il y ait plein de gens de l'extérieur qui viennent nécessairement, forcément, briser cet inconfort ? Et c'est là que, voilà, comme le Christ vous a accueillis, on rentre dans une dimension, en fait, une dimension sacrificielle, en fait, de l'accueil. C'est-à-dire, pas sacrificielle au sens que ça nous est pénible. Sacrificielle au sens où on est prêt à payer de notre personne. On est prêt à offrir quelque chose de ce qui est bon pour nous. On l'offre. C'est comme ça que, je pense que, dans n'importe quelle église, il y a toute génération. Finalement, ceux qui sont déjà chrétiens vont devoir offrir énormément de leur confort, en fait, à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Voilà, donc ça, c'est tout cet aspect sur comme le Christ nous a accueillis. Je pense que pour la question de l'église, ça a vraiment des implications qui vont très loin, qui sont très fortes. Le conservatisme en milieu chrétien, il est totalement normal, le conservatisme dans une église. C'est tout simplement de se dire, mais il faut qu'on soit, il faut qu'on soit solide. Il faut qu'on soit solide et puis il faut qu'on pense à ceux qui sont déjà là, à plein d'égards. Je vais vous dire, il y a des exemples très concrets. Par exemple, quand on se dit, ben oui, mais alors, c'est temps, j'ai ramené des amis ou j'amène mes enfants dans une église ou j'amène mon conjoint. J'ai envie que ce soit quelque chose qui puisse lui plaire, qu'il soit solide, etc. Qu'est-ce qui se passe si en même temps, l'église, elle fait de l'évangélisation et qu'elle va chercher des gens de mauvaise vie, que l'église, elle va chercher des gens qui sont tellement cabossés par la vie qu'en fait, ça en est tendu. Je vais venir à l'église et puis je vais ramener mon conjoint pour la première fois et puis en fait, il va se faire sauter dessus par un mec bizarre de l'église qu'ils ont ramené aussi, ils sont allés chercher. Ça calme, hein ? Ben voilà, c'est jusque-là l'inconfort de l'église. Accueillez-vous, les uns les autres. Les uns les autres, dans les uns les autres, il y a quelque chose de fort aussi, ça veut dire qu'en fait, on est tous sur cette mission. Donc du coup, nous par exemple, dans cette église, il y a une équipe d'accueil. Elle est là et tout ça, c'est pour être sûr qu'il y ait vraiment ce mandat. En fait, ils ont un mandat, une autorité de toute l'église pour dire, voilà, on est une église qui veut consacrer du temps et de l'énergie et de l'organisation pour accueillir. On dit, c'est prioritaire, c'est un pilier de notre vie d'église. Du coup, on a un ministère d'accueil, on a des personnes qui s'inscrivent sur un tableau à l'avance, elles viennent une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure à l'avance, elles préparent des choses et tout ça, ces personnes, ça dit notre engagement de l'église mais en même temps après. C'est les uns les autres, ça veut dire que chaque chrétien doit le faire. Je pense qu'il y a des choses là où on ne se rend pas très bien compte. Le nombre de fois où on se parle entre chrétiens qui se connaissent à la fin de nos cultes, où on se parle entre chrétiens qui se connaissent déjà, qui sont tellement contents de se revoir. Oui, c'est vrai, c'est normal. On est une famille. On est une famille. Il y a tellement de gens ici que j'aime tellement. Je suis content de parler avec eux. Mais du coup, le gars qui arrive pour la première fois, il parle à qui ? Si tous les mecs qui se connaissent sont déjà en train de se parler. C'est complexe. Et ça, c'est vraiment difficile. Accueillez-vous les uns les autres. Ça veut dire que je suis vraiment déterminé sur le fait que les chrétiens, ils doivent lâcher les conversations avec leurs frères et sœurs proches à la fin des offices. Et ils doivent aller voir ceux qui sont nouveaux. On doit faire cet effort relationnel. Je sais, il y a des timides. Le timide, c'est dur. Le timide, c'est dur, mais le Saint-Esprit est plus fort que la timidité. Et du coup, le timide, il chope un de ses potes chrétiens pas timide et puis il dit « As-y, on y va ». Et ça, c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment quelque chose à faire. J'ai repéré quelque chose aussi de très fort dans les repas ou dans les choses comme ça. J'ai repéré qu'il y avait des frères et des sœurs qui étaient aussi capables et c'est des piliers dans une église. C'est les gens aussi qui démontrent par les actes l'amour de Christ des gens qui sont capables en fait d'aller vers les personnes qui sont un peu seules et tu te dis « Mais tu sais, si c'est pendant tout un repas par exemple, au moment du placement de table, chacun regarde et il fait « Je me mène à j'espère qu'il ne vient pas moi ! J'espère qu'il ne vient pas à côté lui ! » Vous avez déjà joué à ça. On ne va pas se mentir. Il y a des fois où tu te dis « Attends, on va passer une heure et demie ensemble, lui, je sais qu'il postillonne à mort. » Je rigole. Pas pour ces raisons-là. Mais pour d'autres raisons, tu te dis « Oui, je sais, il n'a pas énormément de potes, mais ça va être galère s'il est là. » Et j'ai remarqué qu'il y a des personnes en fait qui sont déterminées au début pour aller s'asseoir exactement en face de ces personnes. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas repéré certains trucs. C'est qu'ils y vont. « Genre, il y aura d'autres moments pour parler avec mes meilleurs potes. » Mais là, j'y vais. C'est l'église. J'ai envie de découvrir. J'ai envie de recevoir. J'ai envie d'aller chercher dans le cœur d'un gars que je ne connais pas qui est peut-être un peu… ou même un gars que je connais mais qui est un peu relou. « Ouais, mais il a un cœur. Je vais aller le chercher. Je suis déterminé. » Et en fait, grosso modo, si tu te mets en mode « Non, j'arrête de réfléchir. J'y vais. Et je prends le meilleur qu'il y a à vivre avec cette personne. Et j'y vais. » Et bien en fait, je crois que ça se passe très bien. Je crois que c'est super en fait. Parce que comme l'autre, il a accueilli des étrangers puis finalement, c'était des anges, je crois qu'en fait, on se rend compte que même quand il y a un marginal ou quelque chose tu rentres en conversation profonde avec lui, il y a toujours quelque chose à prendre. Mais ça, il faut être convaincu et il faut rentrer dans la conversation avec l'Esprit Saint. Et puis parfois, c'est quand même un peu galère. Ça arrive. Oui, ça arrive. Il y a des moments galères. Pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et pour la gloire de Dieu, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, de toute façon, ce que nous vivons, vous voyez là, le culte par exemple. Le culte, nous voulons accueillir la présence de Dieu, nous voulons chanter à Dieu, on prie à Dieu. C'est un moment actif, le culte. On est le peuple de Dieu qui se tourne vers Dieu et qui essaye de faire monter un sacrifice de louange à Dieu. Le moment de la prédication, c'est qu'on essaie d'écouter Dieu. On essaie de lui soumettre nos cœurs et notre obéissance. Et du coup, ça fait aussi partie de notre louange et de ce que nous voulons faire pour la gloire de Dieu. Et bien, dans l'accueil, c'est vraiment ça, en fait, qui est fondamental. C'est-à-dire que, en fait, l'accueil, l'hospitalité vraiment très active, d'aller chercher, d'aller répandre l'invitation de Dieu. En fait, il y a d'autres exemples dans le Nouveau Testament qui disent que c'est pas grave si on reçoit peu, finalement. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est comme l'invitation du Christ. Et en fait, notre accueil, il est totalement, mais totalement, totalement gratuit et totalement indépendant du rendu en termes de fruits. Peu importe. Rien. On peut faire des efforts immenses d'évangélisation qui ne rapportent rien. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la démarche de notre cœur. Ce qui compte, c'est le fait que l'invitation ait été proclamée. C'est que des oreilles aient entendu que Christ les appelait. Et dans cet accueil qu'on peut faire dans les dîners, dans les églises, auprès de nos collègues, etc. C'est pareil. Ce qui compte, c'est l'envoi de l'invitation. Et c'est pas le retour. C'est ça qui glorifie Dieu. On sait jamais ce qui se passe. Vous voyez l'autre, il a accueilli des étrangers. Finalement, c'était des anges. Moi, j'ai eu cette expérience dans ma vie. Moi, j'ai eu cette expérience dans ma vie. j'ai accueilli une sœur et je croyais que c'était une femme et en fait, c'était un ange de Dieu pour moi. Du coup, ça marque ta vie. Et après, tu as accueilli plein d'hommes et de femmes et tu crois que c'est des anges. je vais essayer de ne pas être des anges. Mais c'est pas grave, tu le vis bien parce que c'est pour la gloire de Dieu. Frère Sœur, vraiment, je voudrais que ce verset accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. On y réfléchisse tous en se demandant comment on peut faire encore pour faire, pour faire, passer notre église dans une autre dimension, pour faire passer nos vies dans une autre dimension en termes d'accueil. Vous voyez, passer cet accueil très... Vous voyez, OK, tu peux rentrer si tu as sonné cinq fois. Ah, vraiment, nous voulons être déterminés pour aller chercher, pour aller inviter. Comment on fait ? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre église ? Les petits exemples que j'ai pris dans la prédication, comment on fait ? Comment on médite et tout ça ? Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher ? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire ? Les prochaines fois que ça va se poser, ce dimanche, enfin, on est samedi, bon, ce samedi, dimanche, les prochains dimanches, pendant les vacances, comment ça se passe dans notre famille, etc. Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher ? Vous voyez, vraiment, qu'on puisse changer de manière de penser. C'était dur pour un juif d'accueillir un non-juif. C'était trop, trop dur. C'était, mais pourquoi ? Enfin, comment ? Et en fait, c'était une structure mentale qui était... Et je prie pour que nos structures mentales, elles soient changées. Nos structures mentales vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de celui qui n'est pas là. Je pense aussi particulièrement aux timides parmi nous, comment ils peuvent recevoir un don, peut-être même, vraiment, je crois, surnaturel, peut-être même éphémère. C'est juste de temps en temps, bim, ils reçoivent un don, une puissance particulière dans certaines situations qui les pousse vers les autres, qui les jette hors de la zone de confort. Oh, je n'arrive pas à parler, mais là, je l'ai fait. Voilà, des trucs comme ça. Et je vais prier sur ça. Pour notre Église et pour chacun d'entre nous, pour qu'on soit des missionnaires et pour qu'on soit des... Voilà, comme il y a des ordres monastiques, je crois qu'ils s'appellent les hospitaliers. Voilà, que nous, on soit un ordre hospitalier, une armée d'accueillons pour la cause de Christ et pour la gloire de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, je te remets notre Église, je te remets notre Église.